Voilà, donc on va se lever ensemble maintenant et nous sommes donc à la deuxième partie, donc, de ce grand message intitulé « La frivolité ». La frivolité. Évidemment, donc, on parle de légèreté, on parle évidemment, donc, de libertanisme, d'impudicité, de toutes ces choses-là. Donc, nous allons les passer à la moulinette de la parole de Dieu. Si vous voulez bien, nous allons lire ce soir un passage dans les Saintes Écritures et nous allons aller directement dans la parole de Dieu, dans l'Épître aux Galates, dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5 et au verset 16. Galates, chapitre 5, verset 16. Je dis donc « Marchez selon l'Esprit », évidemment selon le Saint-Esprit. Vous avez remarqué que « Esprit » est avec un « E » majuscule, le Saint-Esprit. Je dis donc « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Et ensuite, Paul explique, et c'est très important pour nous, « Or, les œuvres de la chair, les œuvres de la chair, c'est quoi ? » Eh bien, Paul va dire, les œuvres de la chair sont manifestes, c'est clair. Ce sont l'impudicité. Ça arrive en premier. L'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, on parle d'occultisme, les inimitiés, les carelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Les sectes, tout ce qui est hérésie, les sectes. L'envie, l'ivrognerie. On ne parle pas ici d'alcoolisme, on parle du mot véritable, l'ivrognerie. « Et les excès de table, et les choses semblables, je vous prédis, je dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. » Seigneur, que ta parole puisse nous apporter la sobriété, que tu puisses nous apporter, Seigneur, la réflexion intérieure. Nous te demandons, Seigneur, que les instants qui vont suivre soient précieux pour beaucoup de vies. Tu vois, ceux et celles qui nous écoutent, Seigneur, sur les cinq continents du monde. Nous te demandons, Seigneur, de toucher cette personne, de toucher ce jeune homme, de toucher cet homme, Seigneur, que la vérité puisse les libérer et les affranchir du péché et de la damnation éternelle en enfer. Nous prions, Seigneur, que la bénédiction repose sur ta sainte parole. Nous nous opposons à Satan et à tous les démons de l'enfer qui sont menteurs dans le nom de Jésus. Et nous voulons que la vérité soit proclamée, honorée et obéie dans le nom du Sauveur Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Nous avons vu dans la première partie, particulièrement, ces trois mots, évidemment, donc, que l'apôtre Paul utilise pour décrire les œuvres de la chair. Il parle de l'impudicité. Ça arrive au top niveau. L'impudicité, c'est la débauche, c'est l'immoralité sexuelle. L'impureté. L'impureté sont des pensées impures. Ça peut signifier la sensualité, l'indécence, l'adultère, le libertinage. Toutes ces choses-là sont compris dans l'impureté. La dissolution est un autre mot synonyme. Nous avons vu, évidemment, donc, que la dissolution, qui est comme la débauche, en grec, c'est « asalgeia », qui veut dire « la manifestation ouverte, honteuse et effrontée de ses différents péchés ». Nous avons vu ce qu'est la frivolité au pied du Sinaï. C'est un peuple qui vient d'être délivré de l'Égypte et qui, maintenant, est en train de danser tout nu, à moitié débêtu, devant un veau en ar. Cela a coûté trois mille personnes, évidemment, donc, cette journée-là, qui sont mortes. Un jugement du Seigneur. La négligence et la frivolité est un des mots terribles, criants de notre époque et de notre temps. Comment se fabrique la frivolité ? On en a parlé dans la première partie. C'est lorsque la personne n'a aucun conflit avec cela. Lorsque la personne n'a aucune contestation, aucune poigne, aucune prise, et cela, évidemment, amène toujours la tristesse de Dieu et le jugement de Dieu, tôt ou tard. À l'époque de Noé, les pensées des cœurs des hommes se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Dieu en a été attristé. Toute chair avait, je dirais, dérivée, s'était détournée du bon sens et de ce que Dieu demandait. Dans la Genèse, au chapitre 6, pour décrire les conditions qui prévalaient avant le jugement mondial de Dieu, il est dit que la terre était corrompue. La terre entière, la planète était corrompue devant Dieu. À leurs yeux, c'était autre chose, mais à leurs yeux, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est devant Dieu. Et Dieu disait que la terre entière était corrompue et elle était en plus pleine de violence. Toute chair, la bûlée avait corrompu sa voie sur la terre. La frivolité, elle se fabrique avec la négligence. Et vous avez remarqué l'augmentation des amusements aujourd'hui. Les foules qui s'assoient pour boire, pour crier, pour gaspiller, comme Rome le demandait, des pains et des jeux. Et ça a été leur chute. Et, chers amis, le frivole, eh bien, ça ne lui fait rien. Le frivole ou la frivole se dit, eh bien, je n'ai rien à gagner, je n'ai rien à perdre et il n'y a aucun sens de vaincre quoi que ce soit, de résister à quoi que ce soit. Et pourtant, la Bible a des promesses pour uniquement ceux qui vont vaincre, vaincre l'esprit de ce monde. Dans la première épée de Jean, il est déclaré, la victoire qui triomphe de l'esprit de ce monde, c'est notre foi. Amen. C'est notre foi. C'est une victoire. Une victoire sur quelque chose qui est un obstacle, quelque chose qui est ennemi au bon sens, ennemi de la sagesse. Et le Seigneur a des promesses uniquement à ceux qui sont vainqueurs. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. À celui qui vaincra, n'aura pas à souffrir la deuxième mort. À celui qui vaincra, je lui donnerai ceci et cela. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je lui donnerai autorité. Celui qui vaincra, je n'effacerai pas son nom du livre de la vie. Celui qui vaincra, je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Celui qui vaincra, je le ferai à soi avec moi sur mon trône. C'est toujours à des vainqueurs. Le frivole n'est jamais vainqueur. Le frivole n'a rien à vaincre. Le frivole accepte. Le frivole glisse dans ce monde. Il se faufile dans ce monde. Pour lui, la vie, c'est simplement un bol de cerises. Et il n'y a pour ces gens-là que le bruit du jeu. Le bruit du jeu. Il faut qu'il y ait du bruit. Mais ce bruit n'est pas le bruit qui vient d'en haut. C'est le bruit déjà qui sort de l'enfer. Chers amis, la nudité, la vulgarité autour de nous est en train de remplacer le courage, le message véritable, la pureté, la vaillance, l'héroïsme. Nos bibliothèques sont remplies de livres. Je dirais impis. Le christianisme a besoin de se lever dans ces derniers jours. Et je dis le véritable christianisme. Hallelujah. Chers amis, les gens vont désirer de plus en plus des chatouillements d'oreilles. Ils voudront juste entendre des choses plaisantes. Paul a dit qu'il viendra un temps, une époque où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. La frivolité rentre aussi de plus en plus à l'intérieur de nos églises. On a vu ce que cite Paul dans les œuvres de la chair. Et il y a quelque chose qui est frappant comme un coup de marteau solide. Ceux ou celles qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a que l'enfer. Alors c'est clair. Alors Seigneur, garde-moi absolument de l'impudicité, la fornication. Garde-moi de l'impureté. Garde-moi de la dissolution. Amen. Que doit faire un chrétien pour éviter la frivolité ? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir, évidemment, donc, que veut dire immoralité, impudicité, dissolution, forniquer, ainsi de suite. Voyez ? Eh bien, ce sont toutes les relations sexuelles qui sont interdites dans la Bible. Toute action de satisfaction sexuelle avec une autre personne que votre mari ou votre épouse est interdite par le Seigneur. Aujourd'hui, il est interdit d'interdire. Eh bien, le Dieu interdit. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Découvrir la nudité de toute autre personne que votre conjoint dans le mariage est interdit dans la parole de Dieu. Que le mariage soit honoré de tous parce que Dieu condamnera, jugera les impudiques et les adultères. Amen. C'est très clair. C'est très clair. Tout ce qui est pornographie, et ce monde est plongé dans une mare de pornographie, la Bible dit, je vous le dis et je le répète, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. L'enseignement actuel dans certaines églises, c'est que les jeunes peuvent avoir une intimité sexuelle avant le mariage puisqu'ils s'aiment. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. Si on s'aime, au contraire, on va se garder jusqu'au mariage. C'est ce que mon épouse et moi-même avons fait. Et nous bénissons le Seigneur parce que c'est là que la base, le socle de notre vie maritale a été posé. C'est très important avant, donc, le mariage. Eh bien, j'aimerais vous dire ce que nous devons faire pour éviter l'immoralité sexuelle, c'est s'abstenir. Dans ce monde, ce n'est pas abstention, c'est prends ta pilule, ne l'oublie pas, prends ton condom, ainsi de suite. Ils ne veulent pas se soumettre à ce que la Bible dit. Abstention. Abstention, ça veut dire non. s'abstenir de toute immoralité sexuelle. Lisez avec moi 1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Et nous allons lire au verset 3. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, ah, 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 on va écouter, ça veut dire c'est la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. On sait que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez. Voilà le verbe. Abstention. S'abstenir. De quoi ? De l'impudicité sexuelle. C'est que chacun de vous sache posséder son cœur. Ça veut dire maîtriser son cœur dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens, qui ne connaissent pas Dieu. Si vous connaissez Dieu, alors vous ne vous livrerez pas, comme les païens, donc, à l'impudicité sexuelle. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. Et on sait que nous devons, deuxièmement, donc, s'abstenir, deuxièmement, fuir toute immoralité sexuelle. Si pour aller au travail, il y a un endroit dans votre ville qui vous dérange, eh bien, c'est mieux de faire un kilomètre de plus et de passer à côté, et avoir la paix et la louange de Dieu dans votre cœur. Fuir toute immoralité sexuelle. La but de dire, c'est très court, fuyez l'impudicité. C'est un verset avec deux mots. Fuyez l'impudicité. 1 Corinthiens 6, verset 18. Ça veut dire fuyez le dévergondage. Fuyez les unions illégitimes. En anglais, c'est flee fornication. Fuyez l'impudicité. Qu'est-ce que Joseph a fait ? Car la femme du patron s'est mise à moitié nue devant lui et a voulu l'inviter dans sa chambre. Joseph a fui. La femme a pris le vêtement de Joseph et a dit, ah, regardez, elle a tourné tout cela à l'envers, comme Satan le fait très souvent. Mais il est mieux de fuir. Et c'est ce que Joseph a fait. Il a fui. Fuyez l'impudicité. Donc, s'abstenir, fuir. Et troisièmement, ça va encore plus loin, faites mourir. Faites mourir toute immoralité avec ses passions et ses mauvais désirs. Colossiens 3, 5 nous dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Et ensuite, Paul va décrire encore l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. Et c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu arrive sur les fils de la rébellion. Renoncez à ces choses. Renoncez à ces choses. Le seul péché qu'un homme commette contre son propre corps, c'est le péché d'impudicité. La Bible dit, quelque autre péché, un autre péché différent qu'un homme commette, ce péché est en dehors de son corps. Mais celui qui s'abandonne, qui se livre à l'impudicité, pêche contre son propre corps. Il est en train de se tirer une balle directement contre lui. C'est ce que la Bible dit. Et ensuite, dans le même passage, dans 1 Corinthiens 6, verset 13, il dit, le corps n'est pas pour l'impudicité. Le corps n'est pas pour l'immoralité. Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Votre corps ne vous appartient pas, madame, mademoiselle. Votre corps vous a été donné par Dieu et vous devrez en rendre compte. L'esprit de ce monde dit, mon corps m'appartient, je fais ce que je veux avec mon corps. Libérons les femmes. Ce n'est pas une liberté, c'est un libertinage. C'est une révolte contre la Créateur, contre le Créateur. On a déjà dit que la chasteté était une vertu tout à fait nouvelle et qui avait été introduite par le christianisme dans un monde païen. C'est vrai. C'est nous, les chrétiens, qui devons faire la différence. La chasteté est une vertu qui a été introduite par le christianisme au milieu d'un monde païen. Il y a deux autres textes de l'apôtre Paul qui condamnent sévèrement ceux qui participent et qui pratiquent à la fornication. Et qui en même temps se disent chrétiens. Là, c'est grave. Parce qu'on n'a plus affaire uniquement à des païens qui forniquent, qui sont impudiques, mais à des chrétiens, des supposés chrétiens qui se disent chrétiens et qui vivent dans l'impudicité. Et l'apôtre Paul va condamner avec une sévérité extrême le péché de fornication de ces fameux supposés chrétiens. Et Paul les avertit et précise que, contrairement à ce qu'ils pensent, ils ne sont pas des chrétiens. Ce ne sont pas des chrétiens. Un chrétien ne vit pas dans l'impudicité. La Bible dit dans le Corinthiens 5, si vous avez un frère, quelqu'un qui se nomme frère et qui est impudique, ôtez-le du milieu de vous. Ôtez-le ! Un frère, supposément, qui se dit frère et qui est impudique, enlevez-le du milieu de vous. Il n'est même pas chrétien. Paul va dire, ne vous y trompez pas, ça veut dire, quand Paul dit, ne vous y trompez pas, ça veut dire, ne faites pas d'erreur, parce que vous pourriez faire une erreur. Vous pourriez vous tromper dans votre opinion personnelle. L'important, c'est ce que la Bible dit, et Paul va dire, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les fornicateurs mériteront le royaume de Dieu. Attention. Évidemment, le choc de notre époque, c'est la négligence, la frivolité qui est exhibée par les femmes et les filles de notre époque. C'est abominable. Le signe de cette époque de la fin des temps, il est écrit dans 2 Timothée chapitre 3, où Paul va parler, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfaron, au temple assommateur, et ainsi de suite. Et il parle ensuite dans la liste de femmes qui sont chargées de péché et qui sortent d'un esprit faible, éborné, agité par des passions de toute espèce. L'apôtre Paul parle de cela. Aucun croyant, aucun chrétien ne veut renier que toute femme a des droits devant le Seigneur. Devant Dieu, il n'y a ni homme ni femme en Jésus-Christ. C'est vrai, la Bible dit. Nous combattons tous contre une vie très chère, l'inflation, avec une paie qui arrive et qui repart aussi vite qu'elle est venue. Nous sympathisons avec les femmes qui aident à épauler ces fardeaux financiers. Mais ça, c'est un côté de la médaille. Il y a l'autre côté. Et l'autre côté, c'est la publicité de la fameuse liberté. Des femmes qui sont totalement libertines. C'est bien différent. Des libertines, des insouciantes. Et nous avons cela à partir de l'école. À partir des cours d'école, vous avez ces filles-là, ces femmes-là qui vont commencer, je dirais, à propager leur libertinage. Quelqu'un qui est libertin, c'est quoi ? Eh bien, c'est quelqu'un qui est libéré des disciplines de la foi chrétienne. Ils s'en foutent complètement. Un libertin, c'est un libre-penseur. C'est quelqu'un qui est indépendant de Dieu. Ce que Dieu dit, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, c'est ce qu'ils disent par leurs actions. C'est quelqu'un, un libertin, qui est déréglé dans ses mœurs. Quelqu'un, évidemment, qui est incrédule. Il ne croit pas la parole. Il est licencieux. Et vis-à-vis des choses de Dieu, il n'a aucune révérence. Aucun respect. Ça, c'est un libertin. C'est une libertine. Si c'est une femme ou une fille. Et évidemment, notre monde, aujourd'hui, est rempli. Rempli à déborder ce genre de personnes. Aujourd'hui, on entend le bruit de la fameuse expression « libre » ou de « femme libérée ». Libérée de quoi ? Libérée de qui ? Elle veut être libérée de Dieu. Et cela est écrit dans la parole au psaume 2, où David va dire « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples ? Pourquoi les rois de la terre se liguent-ils contre l'Éternel et contre son roi ? » Et qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes ». Qu'est-ce qu'ils veulent dire ? « Brisons leurs liens ». Les liens de qui ? Eh bien, ils voient Dieu et les choses de Dieu comme étant des liens, comme un esclavage. « Ah, tu es chrétien ! Ah, tu es un esclave ! » Esclave de Dieu, tu obéis à ça encore, et ainsi de suite. Et nous, nous sommes libérés. C'est le contraire. C'est nous qui sommes libérés et c'est eux qui sont esclaves de leur passion. « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes ». Pourquoi leurs chaînes ? Pour eux, ils voient Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Obéir à la Trinité, c'est pour eux des liens. Pour eux, c'est un emprisonnement. Je me bénis de ce que j'ai été emprisonné il y a 50 ans. Et ma prison est à l'air libre. Que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur. C'est ça l'autre côté. L'autre côté. Vous voyez, aujourd'hui on parle de libre expression. Il faut exprimer librement. Mon corps m'appartient. Je fais ce que je veux. Je suis libre. Je suis enceinte, je vais l'avorter. Je ne veux pas. Ce n'est même pas un humain. En réalité, la personne est une meurtrière. Il n'y a aucun meurtrier qui va au ciel. Aucun. L'autre côté, c'est vouloir s'exposer. Que des femmes s'exposent. On les voit marcher sur les rues. On se dit, mais elles ont oublié de s'habiller ce matin. Ça n'a aucun sens. Et pour elles, ça ne leur fait absolument rien. Au contraire, elles marchent le nez en l'air avec un regard effronté. Maïe ! Le jugement va leur tomber sur la tête. La reine Vashti, imaginez. Même la reine Vashti assuse. Alors que son mari, le roi Assuérus, est en état d'ébriété. Et que ses grands sont autour de lui dans un banquet. Il pense à sexualité. Et il veut demander à ses chefs de faire venir sa chère épouse pour qu'elle se montre. Pour qu'elle fasse un show de son corps devant tous ces gens qui sont en état d'ébriété comme lui. Sa femme lui fait dire, mon mari, pas question. Elle a perdu sa royauté à cause de ça. Elle avait raison. Son mari lui avait demandé de venir pour montrer sa beauté. Et la Bible dit qu'elle refusa de venir. Elle refusa. Esaïe, le prophète, a écrit des remarques sur la décadence de sa nation. Il avait des choses à dire sur les femmes et les filles de Jérusalem avant le jugement. On va lire trois passages. Regardez. Esaïe. Esaïe 32. Esaïe, chapitre 32, verset 9. « Femmes insouciantes, notez la réalité. Femmes insouciantes, levez-vous, écoutez ma voix. Filles indolentes, prêtez l'oreille à ma parole. Dans un an et quelques jours, vous tremblerez indolentes. Car sans effet de la vendange, la récolte n'arrivera pas. Soyez dans l'effroi, insouciantes, tremblées, indolentes. Déshabillez-vous, allez-y, vous avez l'habitude. Mettez-vous à nu et saignez vos reins. » C'est une réprimande cinglante de la part d'un homme de Dieu et d'un prophète de Dieu. Esaïe leur dit qu'elles en ont un an et quelques jours. Et ça va être fini. Regardez un deuxième passage, Esaïe 47. Esaïe 47, verset 8. « Écoute maintenant ceci, voluptueuse. » Ah tiens, voluptueuse. « Sexy », comme on dit, qui t'assied avec assurance et qui dit en ton cœur « Moi, rien que moi, je ne serai jamais veuve, je ne serai jamais privé d'enfant. » Ces deux choses t'arriveront subitement le même jour. Tu vas perdre tes enfants qui vont mourir et tu vas perdre ton mari qui va te tuer. La privation d'enfant et le veuvage. Elles fondront en plein sur toi. Malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements, tu avais confiance dans ta méchanceté. Tu disais « Personne ne me voit », ta sagesse et ta science t'ont séduite. Et tu disais en ton cœur « Moi et rien que moi ». Eh bien voilà, le malheur viendra sur toi sans que tu envoies l'horreur. Ça veut dire que tu ne le verras même pas arriver. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi tout à coup à l'improviste. Un troisième passage. Ésaïe chapitre 3. Ésaïe chapitre 3, verset 16. L'Éternel dit « Parce que les filles de Sion sont orgueilleuses, qu'elles marchent le cou tendu, les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas, et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornements à leurs pieds, et les filets et les croissants. C'est tout de décoration. Les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures. Ça veut dire les boutiques de sexualité. Ça va brûler ! Les boîtes de senteurs et les amulettes, les bagues et les anneaux du nez, les vêtements précieux et les larges tuniques, les manteaux, les jébessières, les miroirs, les chemises fines, les tourments, les surtout légers. Au lieu du parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu de larges manteaux, un sac étroit. Une marque flétrissante au lieu de la beauté. On parle du jugement qui s'en vient. Tes jugements, tes hommes, pardon, tomberont sous le glaive. Les guerres atomiques, chers amis, vont venir. Les têtes seront chaudes, rapidement, en un instant. Amos, un autre prophète de Dieu, est encore plus fort qu'Isaïe. Il faut regarder comment il traite ces femmes indolentes, ces femmes frivoles de son époque, dans Amos, chapitre 4. Amos, chapitre 4, verset 1er. Écoutez cette parole, « Géniste de Bazin ». Ils appellent des vaches. Imaginez, ce n'est pas d'aujourd'hui. Écoutez cette parole, « Géniste de Bazin », qui aide sur la montagne de Samarie, vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents, et qui dites à vos maris, « Apportez et buvons ». Le Seigneur l'Éternel a juré par sa sainteté, « Voici les jours viendront pour vous où l'on vous enlèvera avec des crochets et votre postérité avec des hameçons. Vous sortirez par les brèches, chacune devant soi, et vous serez jetés dans la forteresse d'île éternelle. » Jugement, les génistes de Bazin. Isaïe a vu tout cela. Il a vu la frivolité. Amos a vu la frivolité. Noé, cet homme de Dieu, a vu une frivolité inimaginable autour de lui. Lui seul et sa famille étaient juste devant Dieu en toute une génération. Ça n'a pas d'importance si vous êtes seul. Nous chantons, « Et si je suis seul à suivre le Seigneur, je le suivrai ». Noé n'a pas cherché à bâtir une église de 15 000 personnes. Non. Il a cherché à prêcher simplement la vérité, la parole de Dieu. Uniquement sa famille a été sauvée. Huit personnes sont entrées et ont cru. Imaginez. Noé a vu cette frivolité à son époque. On a, dans la parole de Dieu, évidemment, d'autres cas où Moïse a vu cette immoralité au pied du Sinaï. cette frivolité. Et là, c'était pire parce que c'était des gens qui étaient sortis d'Égypte, qui avaient vu la gloire de Dieu, des miracles de Dieu et qui, maintenant au pied du Sinaï où Dieu est en train de parler à leurs leaders, ils sont en train d'enlever leurs vêtements et se mettre tout nus devant leurs ennemis et en train de danser et d'avoir des orgies devant un voie en or. c'est abominable. Moïse a vu cela. Il s'est mis en colère. L'apôtre Paul l'a vu à Rome et il a parlé en disant, se pensant sages, ils sont devenus complètement fous. Ils n'ont pas glorifié Dieu, ils sont inexcusables, ça veut dire sans aucune excuse. Ils n'ont pas glorifié Dieu, ils ne l'ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant notre sages, ils sont devenus fous. On parle de folie. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en statut représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Dieu les a abandonnés à l'impudicité. Tu veux ta pornographie ? Vas-y ! Ça a abandonné. On les combattise de leur cœur en sorte qu'ils déshonneurent eux-mêmes leur propre cœur, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. En mensonge. Dieu les a livrés des passions infâmes. Leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres comme étant homme avec homme des choses infâmes. infâmes. Aucun infâme ne va au ciel. Chers amis, chaque fois, que ce soit Ésaïe, du temps d'Ésaïe, que ce soit du temps d'Amos, que ce soit du temps de Noé, que ce soit du temps de l'apôtre Paul, toute cette ambiance de frivolité démontrait une chose, c'est que chaque fois, c'était l'approche de la fin. La fin était proche. Le jugement était très, très proche. Des masses a quitté l'apôtre Paul, ses passions sont remontées à la surface et il a dit, Paul, bye bye, je m'en vais. Et il est retourné à Thessalonique. Il a préféré la culture de ce monde, l'ambiance de ce monde. et Paul, obligé d'écrire avec une larme sur le parchemin à Timothée, tu sais Timothée, des masses m'a abandonné par amour pour le siècle présent, le siècle pourri. Il a préféré la pourriture de ce monde que la pureté de Dieu. C'est abominable. Jézabel, la femme du roi Aqab, qui se moquait de Dieu, qui invitait à la pornographie, qui invitait les gens à avoir de l'impudicité, comment est-elle morte ? Les chiens l'ont mangée. Les chiens l'ont mangée. Lors de l'enterrement, il n'y avait pas suffisamment d'os pour pouvoir avoir quelque chose de notable dans son cercueil. Jugé par Dieu. Lotte a touché à une ville pourrie. Quand il est sorti, on le voit en train d'avoir des relations impudiques avec ses deux filles. Abominable. La frivolité encourage la crasse. La frivolité encourage le mal propre, la souillure. La frivolité demande qu'on s'abandonne à l'époque dans laquelle nous sommes. Tout le monde le fait. Faites-le donc. Do it. Just do it. Non ! La frivolité conduit toujours au choc. Quelque part, il y a un choc qui s'en vient. la frivolité conduit à la cruauté. La frivolité conduit au sang qui va couler, à l'anarchie. La frivolité évidemment établit une indifférence totale vis-à-vis de tout sauf d'elle-même et de son propre plaisir. Ça me plaît. Ah oui ? La frivolité engendre l'idolâtrie, l'amour de l'argent, l'arrogance, le néant l'air et l'insolence. Ça finit toujours par la brutalité, par la violence, hystérique, la rancune. Et ça lui dit « Le jeune homme attaquera le vieillard. » Ça mène à ça. « La drogue légalisée ? » Chers amis, attendez. Attendez juste quelque temps. Vous allez voir les résultats inimaginables. Inimaginables. Le sang va couler. Le sang va couler. La Bible dit « Le jeune homme attaquera le vieillard. » La Bible nous en donne la plus belle image de la frivolité. C'est une belle jeune fille, très belle, élégante, qui porte dans ses bras la tête ensanglantée du plus noble homme de Dieu qui ait jamais vécu sur terre, la tête de Jean-Baptiste. Voilà la frivolité de sa mère. Salomé, la belle jeune fille, apportant un petit pas d'un air effronté à sa mère son sinistre trophée. un artiste à Rome a peint cette image, cette scène. Et lorsque vous voyez Salomé, la belle jeune fille, apportant sur un plat la tête ensanglantée de Jean-Baptiste, ce n'est pas une beauté vengeuse avec un air. Non, pas du tout, pas du tout. Elle n'a pas un regard méchant. Non. C'est une fille qui rit. Elle rit. Elle apporte la tête de l'homme de Dieu en riant avec un sourire espiègle et cocaille. ça, c'est la frivolité. Ce qu'elle apporte sur ce plateau semble à ses yeux une bagatelle, un riole, une vétille, quelque chose d'insignifiant. C'est ça la frivolité. La légèreté. Une fille qui rit. Aujourd'hui, on rit autour de nous. On riait à Babylone. On riait du temps de Noé. C'est là où tout esprit satanique et diabolique va conduire vers un regret et une tâche éternelle. C'est ça la frivolité. Belshazzar, tu as été trouvé léger dans les balances de Dieu et maintenant tu as été pesé et c'est fini car tes jours ont été comptés. Quel est le remède à la frivolité ? Y a-t-il un remède à ce mal ? doit y avoir et je vais vous le dire quelques grandes expériences pour amener l'espoir chez les frivoles. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des filles légères qui sont devenues des femmes avec une âme aimant Dieu. Il y a eu pardon. Augustin, le jeune homme, courait après, je dirais, les froufrous des filles. Un jour l'une, en butine sur la blonde, en butine sur la noirette et c'est suite. jusqu'au jour où les prières de sa mère, Monica, mère priait pour son fils. Seigneur, sauve mon fils, sauve Augustin. Il ne te connaît pas. Où est-il ce soir ? Dans quel bouge peut-il se trouver ? Elle priait, elle priait. Et quand son fils venait la voir, Monica lui parlait toujours du Seigneur. Mais le monde attirait Augustin. Il était frivole, léger. Il aimait les femmes, les filles, les soirées, l'alcool. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'il aime le pote. l'aime, le hache, ainsi de suite. Jusqu'au jour alors qu'il était dans le jardin de la maison de sa mère, juste sur le banc, sa mère, par hasard, avait oublié son Nouveau Testament qu'elle lisait constamment. Et alors qu'Augustin était dans le jardin, une voix se fait entendre audible et lui dit prends et lis personne. Deuxième fois, prends et lis. Lire. La seule chose à lire, c'est ça ce qui est sur le banc. Et il prend le petit livre et l'ouvre et tombe sur Romain, chapitre 13. Regardez bien. Romain, chapitre 13, verset 11. Il ouvre et il lit. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de vous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres, des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Il a refermé le livre et il a donné sa vie à Dieu là, sur le banc du jardin. Sa mère s'est mise à pleurer et lui a dit le lendemain il se met à marcher dans la ville où ils habitaient à Carthage, aujourd'hui la Tunisie. et voilà une fille le voit et lui dit Augustin, Augustin, c'est moi je suis là et Augustin de prendre ses jambes à son cou et de dire je ne suis plus Augustin, bye bye. Il avait été changé, il avait été bouleversé par la puissance du Saint-Esprit. Dépouillons-nous donc des œufs des ténèbres. la lumière avait jaillit dans son cœur. Merci Seigneur. Le Romain, chers amis, c'est qu'un frivole peut devenir un saint. Une libertine peut devenir libérée de son libertinage. Nous avons Marie-Madeleine, cette femme qui vendait son corps en Galilée sur les rues. C'est elle qui a annoncé la résurrection de Jésus-Christ. La Samaritaine, déçue des hommes, elle en avait eu plusieurs dans son lit et l'homme maintenant avec laquelle elle était n'était pas son mari. Mais quand elle est venue face à face avec le jeune homme de Galilée, sa vie a été bouleversée. Elle est allée à sa ville en disant « J'ai trouvé le sauveur du monde ! » Alléluia ! Gloire à Dieu ! Chers amis, j'ai vu l'amour véritable faire ce changement. Le véritable amour a créé une nouvelle dimension dans ses cœurs qui avaient été écrasés par le mal et les ténèbres. des personnes qui ont eu de très bonnes réactions, qui ont pris plus tard des responsabilités, qui auraient élevé des enfants, qui sont devenues des mères fidèles. Merci Seigneur ! L'évangile que nous prêchons n'est pas une religion, c'est un évangile puissant, un évangile qui change littéralement les vies. Alléluia ! Alléluia ! Gloire au Seigneur ! Paul va dire « Revenez à vous-mêmes ! Revenez à vous-mêmes ! » Il va dire aux Corinthiens « Il y en a parmi vous, certains qui ne connaissent même pas Dieu. » Quand vous connaissez Dieu, ah, vous êtes changés, vous êtes bouleversés. Alléluia ! Vous n'êtes plus la femme d'un esprit faible, éborné, agité par des passions de toute espèce. Ah, non, non ! Vous tournez vos regards vers le Seigneur, votre vie est changée, votre conjoint ne vous reconnaît même plus. Alléluia ! Que d'exemple nous avons ? Il y a un exemple dans la Bible, la Sarah, la Sarah d'Abraham. Vous connaissez son histoire. Elle aimait son mari. Elle l'aimait. C'était un couple qui s'aimait. Elle a osé de grandes choses pour cet homme, Abraham. Quand le ciel est venu dire à Sarah qu'il y avait 90 ans, l'enfant, l'enfant que vous avez demandé, eh bien, tu vas l'avoir. Tu vas devenir enceinte. La Bible dit qu'elle s'est mise à rire à l'intérieur de son cœur. Elle avait un certain niveau de frivolité. Le ciel lui dit « Tu vas avoir un bébé. » Comment aurais-je encore des désirs envers mon mari ? « Tu vas avoir un bébé. » Elle a été grondée par le ciel, réprimandée pour son incrédulité. pour son incrédulité. Pour son incédulité. Différent de Marie, rappelez-vous. Le ciel lui dit « Tu vas devenir enceinte, aucun homme va te toucher. » Qu'il me soit fait selon ce que tu dis. La foi. Plus tard, elle a déclaré « Marie, mon âme exalte, le Seigneur. » « Mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. » Mais Sarah, Sarah, à qui on dit qu'elle va devenir enceinte, eh bien, le ciel lui dit « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? » « Oui, mais mon mari est vieux. » Et l'Éternel dit à Abraham « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri ? » « Pourquoi donc a-t-elle ri ? » en disant « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant ? Moi qui suis vieille. » Et le ciel lui dit au temps fixé « Je vais revenir vers toi à cette même époque. » Et Sarah aura un fils. Sarah a dit quand l'ange l'a repris, quand l'Éternel l'a repris, il a dit qu'elle a dit « Non, non, j'ai pas ri. » Et la Bible dit « Sarah mentit. » Sarah mentit en disant « Je n'ai pas ri. » Le ciel lui a dit « Au contraire, tu as ri. » Tu as ri. T'es moqué. Sarah a flirté avec l'Égypte, avec la puissance de l'Égypte, bien que la succession vienne de son mari. Elle a ri. T'es elle qui a mis dans le sein de son mari la païenne, l'Égypte. ça, c'est la frivolité. Et aujourd'hui encore, on emporte les conséquences. Jusqu'à aujourd'hui, entre les Arabes et les Juifs, la haine, les guerres, le sang qui coule, à partir, imaginez, cette frivolité que l'on trouve avec Abraham et Sarah. J'aime à vous dire, c'est la responsabilité qui fait la différence. Il y a une combinaison dans Sarah. Il y a eu une certaine frivolité avec une certaine cruauté. Pourquoi ? Eh bien, parce que même si elle aimait beaucoup son mari, après avoir eu l'enfant venant de la païenne, l'Égyptienne, que elle a permis alors elle a dit à la païenne, va-t'en mourir au désert avec ton fils. La haine ! Qu'est-ce qui peut dégriser quelqu'un de la frivolité ? Ramener au bon sens. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. La mort est un facteur qui dégrise rapidement, qui rensemble. Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours. Ce n'est pas nous qui tenons notre vie. On peut mourir à 15 ans, on peut mourir à 50 ans, on peut mourir à 30 ans, à 28 ans, n'importe quand. La mort. Vous savez ce que les Juifs racontent ? Vous avez dans la Bible Genèse 22. Qu'est-ce que nous avons ? Le jour où Dieu dit « Ton fils que tu as eu dans ta vieillesse, tu vas aller le tuer là-haut, tu vas me l'offrir sur la montagne. » L'offrande de celui qu'ils avaient attendu toute leur vie et à l'âge de 100 ans, il l'a par un miracle. Sarah a donné naissance à Isaac alors qu'elle avait 90 ans. Un miracle. Les Juifs racontent que Sarah est morte ce matin sombre où Abraham a pris Isaac sur la montagne. Quand Abraham est monté sur la montagne, c'est Genèse 22. Savez-vous ce que Genèse 23 nous dit ? La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut. Tiens. À Kirjot Arba qui est Hébron dans le pays de Cana. La mort. La mort. Son rire est parti pour toujours. Abraham l'a pleuré. Vous savez, l'incertitude de la vie, c'est quelque chose qui devrait toujours nous placer dans la crainte de Dieu et enlever, décoller cette scorie appelée frivolité. Le monde passe et trépasse et ça convoitise aussi. mais celui ou celle qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Éternellement. Tous les jours, il y a des accidents. Tous les jours. Tous les jours, il y a des maladies. Tous les jours, il y a des cancers. Tous les jours, il y a des funérailles. Tous les jours, il y a des morts. Et ces événements pénètrent, je dirais, à l'intérieur des bruits, des salles de danse, de la musique. Ce sont des stops qui amènent le trafic le plus rapide à un arrêt complet. nous l'avons lu ce matin dans le livre de Naoum. Dieu dit, j'ai préparé ton cercueil parce que tu es trop léger. C'est Dieu qui le dit. La légèreté. On prend les choses de Dieu, même à l'intérieur de l'Église. Parfois, oh, 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 non, 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 non. Nous ne voulons pas être léger. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ainsi, grand salut, vous et moi, nous sommes suspendus. Nous sommes en suspension entre les éternités par un simple souffle. Quand ce souffle n'est plus là et quand Dieu le reprend, toc, c'est fini. Écoute ton souffle quand tu es sur l'oreiller. Écoute, c'est Dieu qui te l'accorde. C'est un temps pour te repentir. C'est un temps pour venir vers le Seigneur. Le meilleur remède, c'est une expérience vraie et authentique avec Jésus-Christ. Amen. Seigneur, te bénissons. Et ce soir, nous désirons, Seigneur, cette communion avec toi. tu vois, tu vois ces aisselles qui ont été influencées par la frivolité de ce monde, la légèreté pesée dans la balance de Dieu. Ils sont trop légers. Seigneur, nous voulons être lourds de ta présence Nous voulons être lourds de ta sainteté Nous voulons être sérieux avec toi Nous savons que tôt ou tard, ça va finir Ça va se terminer Ça s'est terminé rapidement pour la génération de Noé Ils ont nagé pour certains vers l'arche Mais tu avais fermé la porte Et quand tu fermes, personne ne peut t'ouvrir Aujourd'hui, c'est le jour du salut Aujourd'hui, c'est le jour du pardon Aujourd'hui, c'est le jour où nous pouvons encore, Seigneur Nous repentir de nos frivolités, notre libertanisme Cette impunicité, ce qui te déplaît totalement Tu aimes la pureté, Seigneur Et sans la sanctification, personne ne te verra Sanctifie-nous Mets-nous à part Différents du milieu de ces ténèbres Au nom de Jésus ton Fils Amen Et tout le peuple dit Amen Gloire à Dieu Levons-nous ensemble Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada